Bonjour Adrien. Bonjour Amil. Alors vous êtes estate planner, en français courant ça veut dire que vous êtes conseiller patrimonial. Alors ça tombe bien parce qu'avec vous on va parler des sociétés familiales, il y en a 123 000, en tout cas c'est le chiffre que vous m'avez donné en préparant cette vidéo. Ce sont des entreprises familiales, alors c'est vrai que ça peut aller du floriste du coin jusqu'à l'entreprise qui est présente sur plusieurs continents, mais elles ont toutes en tout cas souvent un point commun, c'est qu'elles se posent la question de la transmission et c'est d'autant plus important qu'il y a une étude qui est sortie il y a pas tellement longtemps en Belgique qui montre que je crois à peu près 20% de ces sociétés auront on va dire un souci de transmission dans les cinq cas à venir. Alors est-ce qu'on peut s'occuper de cette transmission, penser à cette transmission de manière optimale sur le plan fiscal ? Oui tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une possibilité si on souhaite transmettre de son vivant de faire une donation, alors jusqu'à fin 2020 on pouvait faire cette donation aux Pays-Bas, ne pas payer les droits de donation et avoir une transmission qui était optimale. C'est ce qu'on appelait la fameuse route du fromage, la casse roue. Tout à fait, exactement. Et donc cette opportunité là s'est refermée et ça a permis de redécouvrir quelque part ces régimes qu'on avait dans les différentes régions du pays, Wallonie, Bruxelles et Flandre pour transmettre de manière favorable les actions des entreprises familiales. Alors j'imagine que pour donner ces avantages fiscaux, si je puis dire, il y a des contreparties ou des conditions ? Oui tout à fait. Donc il y a des conditions à satisfaire au moment de la donation et des conditions à satisfaire après la donation. Je vais revenir en détail. Au moment de la donation, il faut que l'entreprise dont on donne les actions soit située dans l'espace économique européen. Ce qui est important, on va appliquer le régime fiscal non pas du lieu où se trouve l'entreprise, mais du lieu du donateur. Donc exemple, j'habite à Liège, j'ai ma société à Bruxelles. C'est le droit fiscal Wallon qui va s'appliquer à la donation de mes sociétés situées à Bruxelles. C'est intéressant, mais c'est un peu contre-intuitif. On aurait imaginé le contraire. Ben oui, c'est pour ça que c'est important de bien se situer par rapport à la législation applicable. Alors ensuite, il faut que cette société dont on fait la donation des actions ait une activité économique réelle. Alors cette condition d'activité, elle va être appréciée différemment en Wallonie et à Bruxelles en Flandre. En Wallonie, on va regarder un petit peu la nature du chiffre d'affaires et regarder si l'entreprise a une activité économique, agricole, commerciale, ce qui exclut finalement les sociétés immobilières ou les sociétés holding pures. À Bruxelles, on va faire une analyse plus sur la base du bilan de la société. On va pouvoir présumer l'activité économique si certains critères sont satisfaits. Une particularité en région Wallonne, c'est qu'il y a une condition liée à l'emploi. On souhaite que la société dont on fait donation des actions ait soit des travailleurs salariés, soit qu'elle n'emploie exclusivement finalement que le donateur ou les membres de sa famille qui agiraient en tant qu'indépendants. Il y a aussi une condition de détention des actions qu'on va donner, qui est appréciée différemment en Wallonie et à Bruxelles ou en Flandre. En Wallonie, il faut qu'on ait au minimum une participation de 10% dans les droits de vote à l'Assemblée générale. À Bruxelles, ce seuil minimum est à 30%. Et l'intérêt de cette condition, c'est de pouvoir conserver le caractère familial de la société. Ça, c'est les conditions à satisfaire au moment de la donation. Qui sont déjà assez complexes, invisiblement. C'est déjà assez complexe et il y a encore quelques nuances qu'on pourrait développer. Une fois la donation faite, il y a un délai qui s'ouvre de 3 ans à Bruxelles et en Flandre, de 5 ans en Wallonie. Il faut rester vivant. Alors, il ne faut pas nécessairement rester vivant, mais il faut que les donataires qui ont reçu les donations, les actions, s'engagent à respecter ces conditions-là. Ces conditions vont être, en Wallonie, qu'on maintienne une activité économique qualifiante. Donc, on ne peut pas transformer la société en société immobilière, par exemple, ou société patrimoniale. Il faut qu'on maintienne les travailleurs salariés à concurrence de 75% et, grosso modo, qu'on ne vide pas la société de sa substance économique. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Il faut savoir qu'à Bruxelles, on doit maintenir l'activité de l'entreprise. Donc, la condition est un petit peu plus stricte. Il n'y a pas de condition liée à l'emploi, mais, par exemple, j'avais une société qui vend des fleurs. Je suis obligé de maintenir cette activité-là. Je ne peux pas la changer. Tandis qu'en Wallonie, on pourrait changer. Donc, ça, ce sont les avantages en cas de donation. Donc, j'imagine des actions de l'entreprise familiale avec toutes les conditions auxquelles vous avez fait allusion et qui sont différentes de région à région. Ça, c'est au cas où je suis vivant, puisque, par définition, une donation se fait de mon vivant. Quid si, par malheur, je décède ? Alors, il faut savoir qu'en région Wallonne, on a cette possibilité d'avoir ce même régime qui s'applique en cas de décès et avoir, finalement, une fiscalité réduite à 0%. Mais il faudra que les héritiers maintiennent ces conditions et soient là pour assurer le maintien des conditions. Et typiquement, le défunt n'est plus là. C'était lui qui était à la manette de l'entreprise. Donc, il y a peut-être un risque que ces conditions ne puissent pas être maintenues durant les cinq ans qui suivent le décès. Il faut savoir qu'en Flandre et à Bruxelles, il n'y a pas une exonération des droits de donation. Mais en cas de décès, on peut avoir, si on respecte les mêmes conditions, un tarif d'imposition réduit à 3 ou 7 % selon le lien de parenté avec le défunt. Alors, on a parlé de la transmission de l'entreprise familiale dans le cas d'une donation. Dans le cas d'un décès, on vient de le voir maintenant il y a quelques secondes. Mais on part du principe, par exemple, si je reviens vers la donation, qu'on a les moyens de donner son entreprise au sein de la famille. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est mon capital pension, l'entreprise. Et si je la donne, je me dépouille. Est-ce que je peux quand même transmettre sans me dépouiller ? Oui, on peut tout à fait envisager l'hypothèse d'une cession à titre onéreux. Là, il n'y aurait plus la donation. Alors, au sein de la famille, ça peut pas être… Onéreux, c'est-à-dire que les gens achètent mes actions ? C'est ça. Mon fils, ma fille ? Les enfants vont acheter les actions. Alors, ça peut paraître surprenant, mais imaginons, par exemple, que j'ai trois enfants et il y a seulement un de mes enfants qui est intéressé par la reprise de la société. Eh bien, si je lui fais une donation, je vais devoir, si je veux conserver l'égalité entre mes enfants, faire des donations équivalentes à mes deux autres enfants. Or, comme on vient de le dire, on n'a pas nécessairement le patrimoine nécessaire pour le faire. Donc, c'est là que la cession à titre onéreux peut trouver un certain intérêt. Ensuite, on pourra rétablir l'égalité entre les enfants. Un autre intérêt, c'est aussi un intérêt fiscal, puisque lorsque l'on va céder les actions à titre onéreux, on va réaliser, on l'espère, une plus-value sur ces actions. Et si l'opération s'inscrit dans un cadre bien défini, il se pourrait que cette plus-value soit purement, simplement exonérée d'impôts. Alors, Adrien, merci. J'ai assez bien compris, je pense, les enjeux de la transmission de l'entreprise familiale. J'ai aussi compris que ce n'est pas une promenade de santé, que ce n'est pas simple. Il faut se faire accompagner. Oui, tout à fait. Et je pense que notre rôle ici, au sein de la banque, c'est de pouvoir écouter d'abord le client, le futur donateur. Être à l'écoute d'abord. Être à l'écoute et voir quels sont ses objectifs en termes de transmission. Et puis alors, de manière tout à fait personnalisée, analyser quel est le meilleur scénario de transmission. Tant d'un point de vue harmonie familiale que dans le cadre fiscal. Ça reste toujours du sur-mesure. Merci, Adrien. Merci, Amid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Amid. Sous-titrage Société Radio-Canada